93 FM Bonjour, nous n'aimons pas souvent parler des déboires de l'enseignement supérieur parce que cela peut être interprété comme une aigre ou un règlement de compte de notre part au regard de nos tribulations passées avec le recrutement comme enseignants. Certains mal intentionnés, allergiques à la vérité, peuvent vous faire croire que nous dénonçons parce que nous sommes jaloux de ceux qui ont été recrutés ou sont recrutés chaque jour. Voilà pourquoi on se limite souvent à l'engagement politique des universitaires sans rentrer dans le fonctionnement et la fabrique des carrières dans nos universités. Mais ce matin, face à la pression de certains amis docteurs Chômeurs qui nous demandent pourquoi depuis 4 ans nous ne parlons pas du problème des recrutements dans nos universités et par humanisme parce que beaucoup sont dans la misère indescriptible, nous sommes obligés de prendre le risque de se faire lyncher, crêter des grilles ou des revanchards en parlant finalement de la question des recrutements dans les universités camerounaises. 8 choses à savoir. 1. L'université camerounaise est la chasse gardée du renouveau et de ses hommes. C'est leur tournée d'eau. Ils y font et défont les carrières comme ils veulent. C'est le lieu de la compromission intellectuelle et du chantage politique. C'est un haut lieu de conditionnement et de castration. C'est l'un des espaces où le politiquement correct est rigoureusement observé. Il y a peu de liberté là-bas. Là-bas, ça fonctionne comme une secte. Rien n'est clair là-bas. On parle librement peu là-bas. Sinon, on ne vous recrute jamais. Sinon, on bloque votre révolution. Sinon, on vous chasse même. Voilà pourquoi nos docteurs Chômeurs ne dénoncent pas. Ils préférantent vivre le martyr dans leur chair. Ils ont peur. Parfois avec raison. Avec les opportunités qui sont de plus en plus rares au Cameroun, il ne faut pas bousier ses chances. Les recteurs, les doyens ou les grands profs sont rancuniers. Ils n'aiment pas les esprits émancipés. Ils n'aiment pas la vérité. Ils sont des sentinelles de la docilité politique. Deuxième chose. Il y a une grosse inadéquation entre l'offre et la demande. Par exemple, les rares fois que nous avons eu à postuler en sciences politiques, une année, c'était 73 candidats pour 3 places. Une autre année, c'était 28 candidats pour 1 place. A cette allure, il faudrait attendre 28 ans pour recruter la masse des chômeurs ayant postulé cette année-là. Donc, lorsque le prof en entend recrutement de 500 enseignants, il croit que c'est beaucoup. Pourtant, c'est 500 places pour près de 6 000 postulants. Juste un exemple. Donc, il y a une véritable inadéquation entre l'offre et la demande. Troisième chose à retenir, la privatisation des rares places en jeu par l'élite politique et universitaire. Lorsqu'on parle, par exemple, de deux places en jeu, sachez que cela ne concerne pas les docteurs qui ne sont rien ou qui n'ont personne ou alors les docteurs émancipés. Ce sont des places des poulains, des enfants ou des copines, des hauts placés de la République ou des grands profs, recteurs, doyens, chefs de départements. Ce sont leurs places. Les places sont d'avance privatisées. Les grands profs placent d'abord leurs enfants, leurs poulains et parfois leurs copines. Et ce qui est révoltant, c'est que certains n'ont même pas un doctorat qui a deux semaines d'âge à la date limite des dépôts des dossiers. Nous connaissons des cas où le poulain ou la copine recrutée a soutenu le jour même de la date limite des dépôts des dossiers. Certains n'ont même pas un seul article publié. Certains n'ont même pas le doctorat. Mais tous ces enfants et copines des grands profs ou des grands hommes politiques parviennent à séduire le jury devant des candidats d'en bas, d'en bas, docteurs depuis 46 ans, 10 ans. Allez voir les remplacements numériques. Les détenteurs de master sont recrutés devant les docteurs parce que ce sont les fils d'eux, les poulains d'eux. Quatrième chose à savoir, c'est la ruée vers l'enseignement supérieur. Des gens qui prennent l'université comme leur deuxième carrière. Quelqu'un est déjà fonctionnaire ou fonctionnaire, il vient encore discuter les maigres places en jeu avec des gens qui n'ont jamais touché un centime un jour et qui sont d'ailleurs compétents avec des articles publiés. Vous avez par exemple ces ministres au cadre de la République qui courent souvent chercher les doctorats au soir de leur carrière. C'est pour sécuriser leurs arrières dans l'enseignement supérieur. Cinquième chose à savoir, il y a trop de docteurs au Cameroun. Et tout ceci à cause des faux doctorats. Si on audite les doctorats depuis 2000, beaucoup seront déchus, beaucoup paieront leur doctorat. Il y a beaucoup de docteurs qui se sont fait rédiger les thèses. Il y a d'autres qui ont simplement plagié. Il y a une autre catégorie de docteurs qui sont partis prendre leur doctorat à l'écranger dans des lieux incrouvables sur Google. Il s'agit des docteurs qui ne peuvent pas vous montrer leurs camarades de classe. Ils n'ont été en thèse avec personne. Et ce sont ceux qui viennent gonfler les rangs des candidats. Et par l'encremise de la corruption, arrachent les maigres places des docteurs méritants. Quelqu'un t'écrit une thèse ? En crois-moi. Quelqu'un écrit une thèse sur la crise anglophone sans avoir mis pied à Boya ou à Bamenda. Il faut vraiment que le prochain président lance un audit national de tous les doctorats. Sixième chose à savoir, c'est la prise en otage des universités par des choses compliquées que nous n'évoquerons pas ici par décence. Septième chose, c'est le clanisme. Ces affaires décollent des grands profs. Dès qu'il y a recrutement, chaque grand prof qui a son clan cherche à mettre d'abord ses docteurs à lui. Huitième chose, la prévention de la concurrence. Certains grands profs veulent demeurer les seuls dans leur département et sont par conséquent allergiques aux esprits brillants. Il faut vraiment que ça change un jour parce que c'est croc de frustration. Mais si on ne veut rien changer, qu'on arrête simplement de faire souffrir les docteurs candidats qui sont parfois obligés de faire deux jours de route pour aller déposer les dossiers loin ou pour aller assister aux auditions, les éternelles auditions inutiles qu'on peut d'ailleurs bien faire en ligne et arrêter de chromatiser davantage les candidats désespérés. Bon début de week-end à vous tous. Bon début de week-end. 93 FM Sous-titrage ST' 501